Au moment où les gens s'y attendent le moins, Dieu intervient et opère des miracles, des prodiges qui étonnent. Alors que les médecins disent « ta femme est infertile », alors que les médecins disent « ton mari est infertile », Dieu vous surprend avec un enfant pour vous donner un rire dans le visage. Bonjour, mon nom est mon Konani. Bienvenue à ce nouveau numéro de Lundi Inspiré. Je t'apporte aujourd'hui un message d'encouragement à toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoutent en ce moment. Dieu est sur le point de t'étonner. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer la page Facebook et à nous suivre sur Instagram. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entra dans la maison de Jairus pour ressusciter sa fille qui était morte, il disait « cette fille n'est pas morte, elle dormait » et les gens se moquaient de lui. « Le Seigneur Jésus-Christ entra dans la salle où était couchée la fille morte avec les parents de celle-ci et avec les disciples Pierre et Jean-Jacques. » Il dit à la fille « Talita Koumi » ce qui voudrait dire « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et lorsque vous lisez Marc, le chapitre 5, le verset 42, la Bible dit « Aussitôt la fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans et tout se furent dans un grand étonnement. » Waouh ! Voilà ce que Dieu fait. Dieu étonne. Dieu est un Dieu de surprise. Au moment où les gens s'y attendent le moins, Dieu intervient et opère des miracles, des prodiges qui étonnent. Et je viens te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu est sur le point de t'étonner. Dans ce que tu traverses, dans ton mariage, dans les études, dans les affaires, en quelque endroit que ce soit, sur quel plan que ce soit dans ta vie, Dieu est sur le point de t'étonner. Saisis cette parole pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'étonne déjà. Voilà quelle est ma conviction. Voilà le message que je t'apporte aujourd'hui. Reçois la guérison. La guérison remplace la maladie au nom de Jésus-Christ. Alors que le médecin dit que cette maladie est incurable, Dieu, lui, il se prend avec la guérison au nom de Jésus-Christ. Alors que les médecins disent que tu es infertile. Alors que les médecins disent que ta femme est infertile. Alors que les médecins disent que ton mari est infertile. Au nom de Jésus-Christ, je le proclame maintenant. Dieu vous surprend avec un enfant pour vous donner un rire dans le visage. Seigneur, tu es un Dieu qui étonne. Tu es un Dieu qui se prend. Tu n'as pas fini de m'étonner. Tu n'as pas fini de nous étonner. Tu n'as pas fini de supprendre quelqu'un. Tu as suppris hier. Tu supprends encore aujourd'hui. Tu as étonné les gens dans la maison de Jairus. Je crois que tu nous étonnes encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette parole pour toi, mon frère, ma soeur. Saisis-la, cette parole de foi. Sois fortifiée maintenant. Seigneur, tu n'as pas fini de nous étonner. Tu n'as pas fini d'étonner un frère. Tu n'as pas fini d'étonner une soeur. Tu fais de grandes choses. Ce que les hommes n'ont pas imaginé, c'est ce que tu fais. Ce que l'entendement humain ne peut comprendre, c'est ce que tu fais. Ce que nos yeux n'ont jamais vu, c'est ce que tu fais. Ce que nos oreilles n'ont jamais entendu, c'est ce que tu fais. Étonne-nous, Seigneur. Étonne-nous. Surprends quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi déjà. Merci, Seigneur. Amen. N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un et encourage-le. Dieu est sur le point de l'étonner. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501